Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ce que j'ai reçu pour le concours des 4000 abonnés. Donc j'ai déjà reçu 3 courriers, donc on va les ouvrir ensemble. Le premier courrier que j'ai reçu, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus, le dernier, je sais que c'est la grande, mais le premier, bon, de toute façon, peu importe, le principal, c'est que je les ai reçus. Donc j'ai reçu ce petit courrier avec une enveloppe fait main. Alors je peux le montrer parce qu'il n'y a pas son adresse à la copinette, mais du coup, j'ai planqué la mienne. Du coup, voilà, c'est une enveloppe qu'elle a fait soi-même, je pense, elle-même d'ailleurs, c'est mieux. Et du coup, elle est super jolie. Et du coup, là, il y a mon petit mot. Voilà. Donc elle m'a fait une mémorie d'ex. Elle m'a fait une mémorie d'ex avec un petit mot. Donc sa petite mémorie d'ex pour la participation au concours des 4000, ainsi que deux ATC, donc super gentils, pour ma collection personnelle ou les échanger. Mais moi, personnellement, ce qu'on m'envoie, je garde. Donc voilà. Merci, merci pour ce petit mot très gentil, Nadine. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, sa petite mémorie d'ex avec du collage, comme j'aime faire moi aussi, avec une superposition de collage, avec un petit papillon, une belle rose ici. Je ne sais pas si c'est une rose. On dirait plus un redondindron. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et du coup, c'est des mémorie d'ex sans dice. Vous voyez, elle a fait les mesures. Elle a fait deux petites rouillouteuses. Et hop, elle a coupé. Et du coup, elle a sa petite mémorie d'ex. Moi, c'est vrai que j'ai les dice maintenant. Mais au début, je faisais pareil. Alors, elle aime le charge art journal, le junk, les embellissements, la récup, mais aussi la nature. C'est vrai que je fais très peu de choses avec de la récup. Bien souvent, c'est vrai que j'achète beaucoup de choses. Je suis une consommatrice. Une consommatrice horrible. Il va falloir que je change mes habitudes. Je vois toutes les copinettes commencent à changer leurs habitudes. Et je pense que je vais faire la même. Alors que j'ai encore un haul à vous faire. Mais voilà quoi. Mais déjà, je vais faire un tri dans tous mes tampons que je ne me sers pas. Que je ne me sers pas et que je ne me servirai jamais. Et je vais certainement les remettre sur le vinted d'ici peu. Donc, d'ici peu, sur mon vinted, il y aura plein de straps à vendre. Et moi, je ne vends pas pour faire de l'argent. Je vends pour me débarrasser. Donc, vous les trouverez à des prix raisonnables. Si cela vous intéresse. Ensuite, une petite Memory Dex avec une petite mouette ici. Un petit bateau. Une petite bouteille perdue en bord de mer. J'adore la mer. Donc, elle s'appelle Été. Et c'est la 1 sur 1. Donc, elle est vraiment faite pour moi. Et celle-ci, c'est vivement le printemps. Je suis d'accord. Je n'en peux plus de l'hiver. Et ici, vous voyez, il y a... Alors, je pense que c'est un tamponnage. Avec du collage. Et elle est super jolie. Et une fois ce couture fait au feutre. Ça, c'est pareil. Je fais de plus en plus. Et rêve de printemps. Faites le 29 janvier. Et celle-ci, faites le 26 janvier 2024. 1 sur 1. Et bien, écoute Nadine. Je valide ta participation, bien évidemment. Donc, je vais le mettre. Sur mon cahier. Donc, déjà tu es la première. La première. Nadine. Ensuite, deuxième courrier qui est de Véronique F. Du 92. Véronique F du 92. Je le mets ici parce qu'il y a son adresse. Alors, je m'as touché de Jolie. Alors, elle a fait une petite carte. Véronique, je suis très touchée. Très jolie carte. Alors, elle a fait une superposition avec du tamponnage. Elle a découpé. Et puis, elle l'a séparé. Et ça fait très joli. Elle a fait des... Elle a collé des découpes. Un petit mot. Juste un petit mot pour te dire bonjour. La petite découpe, je la remets en place parce que je l'ai soulevée. Et elle est vraiment très jolie. Franchement, c'est très très beau. Et puis, ce format est plutôt sympa. Ensuite, elle m'a fait... Je ne connais pas le nom de ce format. C'est un espèce d'hexagone comme ceci avec un vol duc ici. 2024. Des tamponnages. Bonne année. Avec trois des demi-perles collées comme j'adore. Et vous savez que moi, les demi-perles, c'est un truc de fou. Mais j'en mets partout. Et voilà. Et franchement, c'est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, je sais que ça annonce ce format. Mais je ne me rappelle plus. Et en plus, comme j'ai encore vu... J'ai encore regardé des vidéos de YouTube ce matin. Il y a encore plein de formats qui sortent. Moi, j'ai arrêté. J'ai abandonné. Je me suis arrêté au Memory Dex et aux ATC. Et honnêtement, c'est bien suffisant. Je ne dis pas que je n'essaierai pas les autres. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'en éprouve pas l'envie. Donc, voilà. Donc, Véronique. Ta participation est validée. Je te remercie. Tu es, du coup, la numéro 2. Et j'ai reçu celui-ci de Yolel G. Du 41. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec vos courriers, je voyage de département en département. Et du coup, c'est super sympa. J'adore. Du coup, elle m'a fait... J'avais dit une création, ma poulette. Et je vois que tu as mis encore... Vous m'avez encore gâté. Alors, je cherche la petite carte. Je pense que c'est celle-ci. Ça, ça veut dire un chaine scrap de la récup. On va voir ça. Du coup, la petite carte avec le petit mot. C'est très gentil de me souhaiter encore plus d'abonnés. C'est vraiment sympa. Vous me l'avez tout étroi dit. Et c'est vraiment très, très, très gentil. Après, déjà, je vous le dis, je suis passé les 4 000. Je suis super heureuse d'avoir passé les 4 000. Maintenant, je grossis à fur et à mesure. Et c'est très bien comme ça. Ça me va. Sa carte est très jolie. Vous voyez, ça, vous pouvez le faire avec vos chutes de papier. Un collage comme ceci avec 3 papiers. Ici, pareil. Vous arrondissez vos bords. Et du coup, ça vous fait une très jolie carte avec des chutes. Ça, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup utiliser mes chutes. Vous le savez, j'en utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai un classeur à chutes. Je pense que je vais même m'organiser autrement. Parce que le classeur, il va exploser. Mais voilà. Ici, c'est une petite perle fait main avec une demi-perle. Et le mot carpe diem, qui est super joli. Voilà. Ça, c'est la petite perle. Elle m'a fait cette memory de vintage, comme j'aime. Du coup, elle a fait un tamponnage. Elle a vieillé son papier à la vintage photo, je présume. Elle a mis une petite étiquette avec une dame. Un chiffre. Vous voyez, même un chiffre comme ça, ça rend trop bien. Moi, j'ai acheté des tailles chiffres. Et honnêtement, je vais en couper plein, que je vais mettre dans une boîte. Et je les collerai à fur et à mesure. Vintage. Les fleurs autocollantes. J'en ai aussi. J'avais acheté sur Shein. Et du coup... Avec l'explication derrière. J'aime le vintage, le steampunk. Les junks. Alors, les junks, j'ai essayé. Et je n'y arrive pas. Les ATC, le jardin, les chats, l'histoire. Ah, t'es une férue d'histoire. Bah, tu te plais rien. Tu serais heureux chez moi, parce que c'est des férus d'histoire chez moi. Moi, non. Moi, je suis une mateuse. Chacun son truc. Moi, je suis plus une mateuse. Donc, quand les enfants, quand ils étaient petits, qu'ils avaient des problèmes d'histoire, ils allaient voir leur père. Et quand ils avaient des problèmes de maths, c'était moi qui venais voir. En français, ils se sont toujours débrouillés. Ils n'ont jamais eu besoin de nous. Donc, tout allait bien. Ta carte, enfin, ta mémoire est ex, c'est génial. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, tu m'as mis des petites scrabilules. Alors, déjà, pour commencer, elle m'a mis des vieilles pages de journaux. Comme ça. Journal des voyages. C'est super sympa. Tout vieilli, tout machin. Moi aussi, je récupère des vieux livres. Et franchement, pour faire une création avec ça, ça va être le top. Ensuite, elle m'a mis ceci. Donc, c'est des die-cut à monter, à découper et à support posé. Donc, oui, génial. Donc là, vous avez comme des lisses. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ici, vous avez des roses. Donc, à découper et à monter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des numéros. Un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Ici, vous avez des petites étiquettes que je peux découper pour pouvoir utiliser sur une carte. Ou le papier. Il n'y a pas le papier derrière. Non, non. On est bien sur des die-cut. Et ici, vous avez soit ce papier, soit ceci. Alors, c'est un vrai défi parce que j'ai du mal à scraper le rose. C'est un vrai, vrai défi. Merci. Ensuite, elle m'a mis. Oups, il revient là. C'est des toiles là. Des fonds embossés avec des papillons. Et ici, des perluettes. Moi, j'appelle ça des iguigui. Voilà. Ils sont trop beaux. À travailler avec de la distress, ça va rendre trop bien. Un nœud. Enfin, c'est plus un ruban que je vais certainement utiliser. Oui, un beau ruban noir comme j'adore le noir. Voilà. Des tamponnages avec merci. Nous, nous marions. Trop bien. Merci. Hello. Encore des tamponnages ici, juste pour toi. Bonheur. La vie est belle avec un petit cœur comme ça là. J'adore. Ensuite, des petites, je regarderai ça après. Des petites bidules. Donc là, vous avez un sapin avec un petit bingo. Donc ça, ça va être dans les trucs de Noël. Des yos yos. Il est hyper épais celui-là. En blanc, en rose. Holographique. Des cœurs en bois et une étoile. Des petits oursons. Des petits canards. Ça, c'est bien parce qu'on va arriver à Pâques. Un petit ourson. Et un petit lapin. Et ceci. Qui est plastifié. Donc, c'est un marque-tapage. Eh bien, écoute, il va aller directement dans mon livre. Puisque je suis en train de lire la biographie, l'autobiographie de David. Et je n'ai pas de marque-page. Donc, je suis toujours... Pour une scrappeuse, de ne pas avoir de marque-page. Franchement, la honte. Alors que je peux facilement m'en faire un. Mais j'ai flemme. Et du coup, je préfère utiliser celui-là de mes copinettes. Alors du coup, celui-là, il va aller directement dans mon livre. De David. Puisque je n'ai pas encore terminé. Et pourtant, je l'ai commencé depuis un moment. Mais je n'avance pas. Alors, j'essaye de l'emmener au travail pour le lire. Mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le temps. Parce que même quand je n'ai pas cours, je suis occupé quand même. Donc, je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps de le lire. Du coup, je le lis à la maison. Voilà. Je me mets devant la télé. Et je lis. Mais voilà. Donc, il va rejoindre mon livre. Donc, tu vois, je ne vais même pas le ranger. Il va rester là. Et je vais... Oh ! Il va aller directement dans mon bouquin. Celui-ci. Le ruban, je l'ai sorti. Je vais l'utiliser. Ça, ça. Je le range. J'ai plein de petits trucs, des clopinettes qui m'envoient à utiliser. Donc, je ne servirai pas à faire des créations avec. J'ai l'appui enveloppe que j'avais reçu l'autre jour qu'il faut que j'utilise. Ça, je vais les utiliser bientôt. Ça, je vais les utiliser bientôt. On va faire une carte avec. Et avec ceci. Voilà. Donc, je range tout ça. Ton adresse, elle est cachée. Tout va bien. Et puis, si ce n'est pas caché, je foutrai avec mon logiciel. Il n'y a aucun souci. Je ne divulgue pas les adresses des copines. Il y a l'heure de question. Il y a l'heure de question. Du coup, Yolel, ta participation est validée. Donc, trois premiers courriers pour le concours. Ça, ça va aller directement rejoindre mon livre. C'est pour ça que je ne l'ai pas rangé que je le mets là. Parce que mon livre est dans le salon. Donc, je vais le mettre dedans. Merci beaucoup. Donc, je prends votre participation en considération. On est bon. Vous êtes déjà les trois premières. J'ai pas mal reçu de mails comme quoi que les filles participaient. J'attends juste les courriers. Donc, voilà. Mais il y a quand même pas mal de participation. Il y aura pas mal de participation si je reçois vraiment tous les courriers des filles qui m'envoyaient. Je participe, je participe, je participe. Donc, vous serez quand même une petite vingtaine, je pense. Ce sera plutôt pas mal. Bon, sur 4000, ce n'est pas. Voilà. Mais en même temps, 20, c'est bien. Parce qu'après, il faut faire un tirage au sort. Et quand il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde, c'est plus compliqué de gagner, du coup. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire le sac parce que je n'ai toujours pas eu le temps. Il va peut-être falloir que je le prenne. Le temps pour le faire. Et du coup, vous ne tarderez pas à le voir parce que je ne vais pas tarder à le faire. J'aurai juste le prénom de la gagnante à rajouter dessus au final. Et voilà. Donc, je suis en train de chercher ce que je vais mettre dessus. Et... Mais je pense que j'ai trouvé. Bah, je ne pense pas. J'en suis sûre. Voilà, voilà. Bah, écoutez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Les filles, encore merci pour votre participation au concours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye, bye.